parcours du français de la sixième année primaire l'unité d'actique numéro 3 l'orthographe aujourd'hui nous avons une évaluation et consolidation dans l'unité d'actique 3 concernant les leçons que nous avons vu en orthographe donc nous avons vu les adjectifs qualificatifs d'accord des adjectifs qualificatifs et l'accord du groupe nominal sujet avec avec le groupe verbal donc on va commencer par je m'évalue je m'évalue j'accorde les verbes entre parenthèses avec le groupe leur groupe nominal sujet donc ici nous avons il voulait donc normalement vous voulez voilà qu'ils puisqu'elle n'a il c'est à dire le verbe il est conjugué au présent donc on va le conjuguer le conjuguer au présent avec il avec est donc qu'est ce qu'on peut dire ils veulent ils veulent d'accord ils veulent devenir des écologistes vous pensons donc on dit vous pensez avec e z à la protection de l'environnement je travaillais ça c'est l'un parfait je travaille à et s je travaillais ce n'est pas je travaille je travaille puisqu'elle n'a il n'a dans la troisième personne du pluriel à l'un parfait à la première personne du singulier à l'un parfait donc on vit on dit à sur un projet de recyclage les sacs en plastique menace menace la nature et nous avons bien accordé les quatre verbes avec leur groupe nominat sujet on passe à l'exercice numéro 2 j'écris une phrase avec l'adjectif qualificatif donc pour les adjectifs qualificatifs nous avons deux types nous avons l'adjectif qualificatif attribut et nous avons l'adjectif qualificatif épithète et n'ailleurs ils ont demandé un adjectif qu'elle n'adjectif qualificatif attribut féminin pluriel donc qu'est ce qu'on peut dire donc qu'est ce qu'on dit comme une phrase on peut dire les cornes les cornes de la chèvre de la chèvre les cornes de la chèvre la chèvre de monsieur séguin de monsieur séguin c'est-à-dire la même chose que elle c'est un nom féminin pluriel donc sans sans quoi donc on va accorder la chèvre donc on va souligner l'adjectif c'est ça l'adjectif qualificatif que qu'ils ont demandé on va maintenant écrire une phrase dans la dent l'adjectif est un adjectif épithète féminin féminin fémininION Donc on va, on dit, Monsieur Séguin a une jolie chèvre. A une jolie chèvre. Voilà, donc l'adjectif c'est joli. L'adjectif joli. C'est un adjectif féminin, il est singulier, d'accord? Donc on passe à la troisième phrase. Épithète masculin pluriel. Donc épithète, c'est-à-dire il est attaché au nom masculin pluriel, c'est-à-dire les masculins pluriels. Notre ville contient de beaux jardins. De beaux jardins. De beaux jardins. De beaux jardins. L'adjectif beau. Donc ici nous avons accordé S, puisque nous avons plusieurs jardins. Il y a un nom féminin. Un nom masculin, donc on dit beau. Puisqu'il y a un U, il faut dire X, mais il faut dire S. Voilà, on passe à la rubrique, je consolide mes acquis. Je relis le groupe nominal sujet au groupe verbal correspondant. Donc ici nous allons bien, donc on va commencer par vous. Cherchez, puisque vous, ça facilite la tâche. Donc vous, voilà. Organisez. Mon frère et moi. On a mon frère et moi, on a il avec S. Donc c'est la même chose. Oui. Donc soit on choisit. On choisit Hadi. On choisit Hadi. Pensons. Donc mon frère et moi, nous pensons. D'accord. Mon frère et moi, nous pensons. Ok. C'est la même chose que nous. Oui. C'est la même chose que nous. Mon frère et moi. D'accord. Donc on va la relier avec celle-ci. Il protège, puisque NT c'est le verbe, la troisième version du pluriel. Son chat. Et je. Complète. Je l'aime beaucoup, car il prend soin de lui. Je compte netoyer le jardin. Je compte. Ah, c'est la même chose. On a mon savoir. On a mon savoir. On a mon savoir. Ça a mon savoir. C'est la même. C'est la même. Voilà. Car il prend soin de lui. Le nom, c'est la même. C'est la même. C'est la même. C'est la même. Et le dernier exercice. j'ai une tour l'adjectif qualificatif correctement accordé donc ici on va voir le groupe nominal ou bien l'attachement l'attachement elle dit bien sûr si c'est un adjectif l'épithète ou bien attribue attribue parce qu'elle a le verbe il n'est pas associé au nom donc les réserves donc ici les réserves s'en protègent et non c'est un nom pluriel c'est un nom féminin donc c'est un nom féminin donc plus qu'il est féminin on va accorder la bonne réponse c'est protéger e dit le féminin ou s dit le pluriel voilà la deuxième phrase des oiseaux on dit un oiseau on dit pas une oiseau puisqu'un oiseau c'est un masculin pluriel donc qu'est-ce qu'on va choisir migrateur bien sûr avec s c'est un nom féminin ma mère c'est un nom féminin singulier singulier donc on va choisir respectueuse ce n'est pas féminin ce n'est pas un nom pluriel la dernière phrase les ours voilà ce sont des animaux exceptionnels donc qu'est-ce qu'on donc c'est un nom masculin pluriel pluriel donc exceptionnel voilà c'est ça la bonne réponse et voilà c'est la fin de cette séance concernant l'orthographe évaluation consolidation de l'unité didactique numéro 3 autres je vous pas j'ai par de la je